Sous-titrage ST' 501 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 J'irai négocier des renforts auprès du Shogun. Comment contacterez-vous la grande île ? J'ai moi aussi de mauvaises fréquentations. Dans la crèque d'Umugi, un pirate du nom de Gorom est redevable. S'il est encore en vie, je le trouverai. Amène-le à notre ancien camp de chasse. Nous nous reverrons bientôt. D'ici là, sois très prudent. Je ne veux pas te perdre encore. Monseigneur, nous avons délivré un prisonnier des Mongols. Un moine guerrier. Il souhaiterait vous parler. Un moine guerrier ? J'irai le voir. On a vu. Seigneur Sakai, vous et vos compagnons avez toute ma gratitude. Quel temple sers-tu ? Le temple Sugi. Nous sommes partis combattre les Mongols au sud quand nous avons eu vent de la bataille de Komoda. Mais notre voyage a pris fin ici. Je suis désolé. Qu'est-il arrivé ? Nous avons été attaqués, puis faits prisonniers. On nous a jetés dans une fosse couverte, sans nourriture. Il faisait si sombre que je ne distinguais pas mes propres mains. Ils ont sorti Jogon en premier. Nous l'avons entendu se débattre, crier. Puis les cris sont devenus des hurlements. Une odeur, ensuite, de brûlée. Mais nous avons tenu bon. Nous n'étions plus que trois quand ils ont emmené mon frère, Enjo. Enjo ? Le gardien ? Désolé d'apprendre sa mort. C'était un grand guerrier. Et un frère encore meilleur. Comment t'appelles-tu ? Norio, mon seigneur. C'est là qu'il nous enfermait. Six hommes tiendraient à peine dans ce trou. Et pourtant, nous étions le double. Marchons un peu, Norio. J'ai quelque chose à te montrer. Tu es passé par Toyotama. Comment était-ce ? Le temple de Kushi et les guérisseurs d'Akashima ont été épargnés. Il paraît que le repère de pirates de la crique d'Omugi résiste. Arrêtons-nous. Les envahisseurs doivent être des milliers. Maintenant que le seigneur Shimura est libre, il va nous mener à la victoire. Tu te joindras à nous, j'espère. Vous pourrez compter sur les moines du Temple Sugi. Ils sont à une journée de cheval. Aidez-les, et ensemble, nous renverrons les Mongols à la mer. Nous vengerons ton frère, Norio. Tous les moines qui ont péri ici. Je ne souhaite pas me venger. Mais je vais me battre pour la paix. L'hiver sera bientôt là. J'irai au village d'Akashima pour aider les guérisseurs. Pour riposter, nous aurons besoin d'eux. Je peux vous présenter Ochi. Mon frère disait qu'il était le meilleur des guérisseurs. Dans ce cas, nous nous reverrons à Akashima. Je me supplie, sans hésitation. 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 Oh ! Je savais que vous me trouveriez, Sakai. Tu peux t'en aller, petit. Les chapeaux de paille sont des traîtres et des lâches. Vous ne méritez que la mort. Et les samouraïs ne sont que des hypocrites qui s'approprient la gloire des vrais guerriers, tels que moi. Et je vais vous le prouver. M'approchez. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Cette vie de luxe que vous busez dans un château, ça vous a ramolli. Alors pourquoi êtes-vous isolés ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Adieu, ronin. C'est parti. C'est parti. Ta tête, toi, une fortune ! Ta tête, toi, une fortune ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Ce genre de course valait très cher, même avant le barrage des Mongols Vous avez une dette envers mon maître, elle sera effacée Dans ce cas, je n'ai pas le choix Après la bataille de Komoda, j'ai cru ma dette envers le seigneur Shimura, effacée C'est pour cela que je buvais Pour fêter votre bonne fortune ? Je pleurais les samouraïs Ces guerriers sont morts en protégeant des hommes comme moi Ils avaient juré de défendre tous les habitants de Tsushima Même vous, gros Je ne suis pas sûr de pouvoir honorer leur sacrifice Mon maître ne ferait pas appel à vous, s'il ne vous faisait pas confiance Même l'espace d'un instant Ici, c'est chez moi Entrez Ce ne sera pas une mince affaire de franchir le barrage mongol Vous avez le message du seigneur Shimura ? Il vous le remettra dans son camp, sur la côte à Akashima D'accord, ça me va J'ai un bateau qui est caché tout près du fort de Mithodake Cette carte indique où j'attendrai sur la route forestière Allez, ouvre, Goro On ne partira pas sans l'argent que... Je n'ai pas appelé de ronin Monseigneur, que voulez-vous à Goro ? C'est privé Nous... nous reviendrons Quelqu'un a vu ma fille ? S'il vous plaît Quelqu'un a vu Goma ? Goma, où es-tu ? Monseigneur, aidez-moi Qui est-il ? Ma fille a disparu Je ne l'ai pas vue depuis plusieurs jours Pourrait-il s'agir d'une fugue ? Elle ne ferait pas une chose pareille Retrouvez-la, je vous en prie Ma mère était comme vous Prête à remuer ciel et terre pour me protéger Alors vous me comprenez Où l'a-t-on vue pour la dernière fois ? Au dojo Je suis partie la première Et elle devait me rattraper Mais elle n'est pas rentrée à la maison Je ferai mon possible Je ne vois toujours pas comment ça qu'il y a Quelqu'un ici la connaît sûrement Bien Tu apportes enfin des nouvelles ? Oui, Seigneur Shimua J'ai trouvé Goro dans la crique à Umugi Était-il ivre ? Il ne l'est plus Il honorera sa dette envers vous Et se rendra sur la grande île Goro manque de raffinement Mais nul ne connaît la mère mieux que lui Ces hommes porteront votre message ? Absolument Kotaro et Jiro sont loyaux et courageux Ils rejoindront le Shogun pour demander des renforts Goro est paré Il nous retrouvera près d'ici pour nous mener au bateau Nous chevaucherons quand le moment sera venu Pour le moment Prépare-toi au combat Oui, mon oncle C'est l'heure Allons-y en selle Nous sommes prêts, Monseigneur Ouvrez l'œil Trouvons notre contrebandier Accélère, Kani De toute évidence, tu veux me poser une question Je t'écoute Comment avez-vous rencontré, Goro ? Je l'ai surpris vendant de la soie chinoise interdite par le Shogun J'ai brûlé sa marchandise et l'ai laissé partir Vous auriez pu le faire fouetter Mais vous avez vu une autre voie Un marin expérimenté peut sa vérité Les Mongols ont de nombreux bateaux Goro pourra-t-il leur échapper ? Il n'a pas le choix Que ferons-nous s'ils nous atteignent, Monseigneur ? Ne crains pas la mort, Kotaro Sois courageux Et n'oublie jamais ceux pour qui tu te bats Seigneur Shibura Goro Où se trouve ton bateau ? Par ici Je suis heureux de vous revoir, Monseigneur Je te remercie d'honorer ta guette envers moi Je vais faire de mon mieux Mais j'ai bien peur que les Mongols me coulent Avant que j'atteigne le large Beaucoup trop de regards sont braqués sur ces eaux Peut-être pouvons-nous détourner leur attention Pied à terre Nous allons marcher Le fort de Mitodake Mon père a pris cette forteresse au clan Yarikawa Elle est aux mains des Mongols Imagine donc leur surprise Quand deux samouraïs la leur reprendront Si nous faisons assez de bruit dans le fort L'équipage Mongol sera concentré sur lui et non sur l'eau Goro Goro Nous allons attirer l'attention de l'ennemi sur le fort Lève l'encre au son des combats Monseigneur Vous serez tué Occupe-toi de délivrer mon message Les chevaux pourraient nous trahir Nous irons à pied, Seigneur Sakai Les armées Mongols sont redoutables Mais notre attaque les prendra par surprise Prions pour que ce soit le cas dans le fort Ils sont plus nombreux Mais ils ne peuvent pas tous attaquer en même temps Combien de temps aurons-nous l'avantage de la surprise ? Jusqu'à ce que nous voyons l'ennemi Ensuite, nous frapperons Mongols droit devant Nous pouvons les éviter Détourne-toi de l'ennemi Et tu mourras un sabre planté dans le dos Ne consomme pas pas Et t'es une nouvelle Pour Sosima halis Détourne-toi Des guet resources On l'espère Sous-titrage ST' 501 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 D'autres Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501